on y est enfin je suis tellement excité de découvrir avec vous dans ce nouveau let's play en 2020 mafia définitive édition c'est parti on est sur pc donc je suis avec vous pendant une heure et nous allons découvrir ensemble ce remake total du premier mafia sorti en 2002 un petit coup dans les options l'audio par contre j'ai baissé volume principal voilà ce sera mieux affichage résolution en 2560 par contre je pense que je mettrais cette vidéo en 16 9e pour ce let's play champ de vision 65 on laisse comme ça pour le moment c'est tout au maxi faut pas déconner normalement ça devrait bien marché on n'est pas avec crisis les commandes bas les commandes je suis avec la manette de la 360 et oui de la manette xbox 360 toujours à l'ancienne depuis 2006 je joue avec cette manette audio on laisse comme ça est un parti c'est quoi sa partie ah voilà ça c'est intéressant alors difficulté intermédiaire difficile on va mettre difficile mode réaction de la police simulation comme dans l'original si on dépassait à limite autorisée si on grillé des feux on se faisait avoir par les flics si on sortait une arme aussi c'était d'excellence mode de conduite pareille simulation un cas où s'il faudra refaire plein personnellement ce ne nous a pas beaucoup servi durant le jeu d'origine de refaire plein c'est vraiment par le fun il faut vraiment faire exprès pour tomber en panne d'essence transmission automatique on va laisser sous titres on laisse caméra derrière l'épaule oui angle de caméra comme ça passer le trajet mais on va laisser comme ça c'est très très bien allez collection de bagnoles on ira plus tard je pense on va commencer l'histoire classique alors on va aider un peu les niveaux intermédiaires vous pouvez modifier se paraître plus tard dans le menu option moi ça c'est bien qu'il ya aussi le jeu est trop dur on réglera au mode intermédiaire plus c'est moins réactif au crime alors difficile pour les joueurs en quête d'un vrai défi les ennemis sont plus dangereux la police est plus réactive au crime il ya moins d'indicateurs dans l'interface d'accord et classique les ennemis sont mortels bah encore rien je veux dire pas bien compris les ennemis sont mortels assez oui ils sont mortels oui je confondais immortel mortel bah oui ils sont hardcore mais d'après le test que je viens de voir les ya c'est pas trop ça mais on verra ça dans notre expérience vidéo ludique la police est plus réactive au crime ça c'est bon il comporte moins d'indication d'accord lors d'un rechargement vous perdez une munition encore dans le chargeur et oui et oui ça comme dans l'original exactement allez on est des fous on passe en original ouais on en général classique va dire comment c'est l'histoire vous pouvez commencer avec ces réglages oui allez c'est parti voilà la mafia alors une chose avant de commencer cette let's play je pense que je ne dirai pas mon avis car je garde cette cette critique pour le vrai véritable test à la cinématique c'est exactement pareil mais ça je m'y attendais encore à la musique c'est excellent je me tais je m'y attendais je m'y attendais J'en ai des frissons, putain. Sous-titrage ST' 501 J'en ai des frissons, putain. Sous-titrage ST' 501 J'en ai des frissons, putain. Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui te trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas piller ce café. J'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. Et dans cette ville depuis quand ? Trois os. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et tour filer la ferme Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport ? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non ? Pourquoi ? T'as quelque chose de neuf pour moi ? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos ? De l'argent ? Ou bien une espèce d'immunité ? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai ? Bon, de qui on parle ? Une vieille maman ? Ou alors une femme et une chier de marme ? La femme et ma fille. Et j'imagine qu'il n'y a personne d'autre pour s'en charger. Je serais pas là, sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Ben... Dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris ? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler ? Ou t'attends simplement qu'ils rappliquent pour te buter ? Parce que tu crois que je suis en cavale ? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses. Et pas du genre à abandonner pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas deux mètres sans prendre une balle. Mais, si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Oh putain, je m'appuie vraiment tout ça à mal tourner. Personne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe. Non. Une œuvre qui ne se refuse pas. Putain, mais là, je... J'ai du mal à trouver les mots, là. Je suis... J'suis ému. Je bossais sur Polly, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Où est-ce qu'on va ? On ne pose pas de questions. Roule. N'importe où il fit ça. Plus vite que ce crétin de Sam. Vite. Plus vite que ce crétin de Sam. Oh là là. Putain, c'est beau. Ah. Ok, ok. On m'attrape, là. C'était qui, ces gars ? Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. Quoi ? C'est tout ? Attends, attends, attends. Ça fait mal de Chim. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une carte. Je sais pas. Ça va peut-être ça en jeu. Ouais, bah, c'est lui qui nous dira. Hé, je te vois en train d'écouter le taxi. Oh, c'est chouette. J'écoute pas. Je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. Continue comme ça. Ah là là. En tout cas, franchement, la conduite du taxi est un peu lourdingue. Et ça, c'est cool. Le pont Giuliano. Allez, on y est. Ah là là. Ah, je reconnais ma ville. Est-ce qu'on a plusieurs vues ? Les activés. Ah, voilà. J'ai activé, voilà. J'ai activé. Oh, putain. Ah, non, c'est pas fini. Je lui disais, putain, c'est trop facile. Parce que je crois que c'était la pire mission dans l'original. Voilà, petite mise en scène. Ah, appuyez. Pour voir la carte. D'accord. Alors, oui. Il faut mettre pause pour regarder la carte. C'était un gros point fort dans l'original. On pouvait voir cette carte-là. Tout en jouant. C'était une espèce de calque. Et c'était vraiment bien foutu. Putain, c'est vraiment la même ville. Avec quelques rues en plus. Mais sinon, c'est vraiment la même. Little Italy. Chinatown. Putain. Central Island. Génial. Putain, on va crever. C'est pas bon. Allez, allez, allez. Il y a vraiment les impacts de balles sur la voiture. Comme dans l'original. T'as pas éteint ton panneau taxi ou quoi ? Ah merde, il faut que j'enlève. J'avais mis mon imitateur. Attends, attends, attends. Je suis un peu perdu, en fait. En fait, je suivais cette ligne. Mais en fait, c'est la ligne du tram, ça. Je suis con. Il faut que je passe sous le tunnel. Je me lance un défi. Pour pas crever. Mais je pense que j'ai vite crevé. Allez, il faut qu'on passe en tunnel. Merde. Je crois qu'on les a vraiment énervés. On ne peut pas y aller. On passe par où, alors ? C'est un fiasco. C'est un fiasco. On va passer par là, alors. Si c'est fermé. Ah, parce que... Ouh là là, on va crever ! Eh bah merde. Fais chier. C'est quoi ça ? C'est un temps de chargement ? Ah ouais. Je n'ai des raccourcis, ça va les ralentir. Démerde-toi comme tu veux ! Mais c'est né ! C'est ça ton raccourci ? Vous êtes semé, non ? Non, pas tous ! Ces types vous aiment vraiment pas beaucoup, on dirait, hein ? Non, il n'y a rien de personnel là-dedans. Non, c'est les affaires. Ferme-la, poli. Mieux vaut qu'il n'en sache pas trop s'il veut voir le jour se lever. C'est par là qu'il faut les passer. Je n'ai rien entendu. Ils sont dans la mouise ! On n'est pas encore tirés d'affaires ! Roule ! Bon bah, les gars de la voirie, ils ne sont pas prêts de rejoindre leur femme pour l'heure du dîner ! Trois bagnoles foutues. Il y en avait combien lors de l'échange ? Quatre ? Cinq ? Putain, mais qu'est-ce qu'on fait ? S'accrocher et prier. Il n'avait jamais fait ça avant. Moi non plus. Bon, maintenant, Métali, t'as pas fini ta course. J'ai rien vu venir. Tu crois qu'il a tout balancé ? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Le bar Salieri. Très bien. On approche. Je crois que c'est le bar de Salieri. Regarde-toi devant le bar. Le bar de Salieri ? Ouais, celui-là. Attends ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quoi ? Tu veux pas que je le donne, te remercie ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, quoi ? C'est parti. C'est parti. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Et pour l'état de ta bagnole ? T'as juste... Fais une embardée pour éviter une vieille, pigé ? Ouais, pigé. À plus tard, petit. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi. Même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça ne m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je ne voulais pas fricoter avec des criminels. Il vaut être pauvre et vivant, que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je ne marchais pas. Et ouais, c'est presque les mêmes dialogues. Et voilà, premier chapitre terminé. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter maintenant. On fait le second. Et on s'arrêtera là. Le fuyard. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais ce n'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Nous, là, taxi. Madame. Vous conduisez ou vous l'embinez ? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Bien, alors, qu'est-ce que vous attendez ? J'allais dire, il y a des problèmes avec les ombres. Mais c'est normal, on est carrément dans l'ombre. Ok. Allez, allons-y. Je suis ouverte. Alors, on va où ? L'église Saint-Michaël est vite. Et soyez prudent. Je suis toujours présent au volant. Vous seriez bien le premier. Allons découvrir cette magnifique ville. Ah, la musique. Coupez-moi ce tapage, je ne m'entends plus penser. Voilà, c'est mieux. Alors, vous allez à l'église ? On est déjà dimanche ? Regardez la route, s'il vous plaît. Je vais essayer de bien conduire, quand même. Il n'y a pas moyen de mettre les clignotants, comme dans l'original. Non. Oh, magnifique. Arrêtez-vous là, près du parc. Et voilà, Saint-Michaël. Ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, ouais, si vous le dites. Ils sont très agréables, ces clients. Ces Italiens, tous les mêmes. Fouiller les rues de Lost Heaven. Je ne peux pas conduire sans la radio. Ça va. Allez, là, il me faut une course. Ah, d'accord, il faut trouver maintenant. Ah, voiture de flic. Ah, voiture de flic. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule. Je connais ça, la vitesse. Vous allez vous balader ? Vous vous regardez, peut-être ? Non, pas vraiment. Je vous fais ce pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Putain, mais ils sont tous chiants. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot. Il faut juste le chercher. Oui, je vois. Vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise ? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez ? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. Alors, en attendant, contentez-vous de conduire. Ah oui, j'ai pigé. Putain ! Tellement agréable. C'était plus sympa, sur l'original. Ça fait une ou deux. C'est ce que je vous dois. Au revoir. Oh là là ! Là, Steven. Est-ce que Tommy sait nager ? Oh, je suis aux anges, là. Je ne vais pas savoir. Ah ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de jauge d'essence, donc. Ah, les premières motos. Enfin, des motos dans un mafia. La Galerie des Arts. Ça suffit, je vais marcher. Ah merde, j'ai mis trop de temps. Or que j'y étais. Merde. Je prends trop mon temps. À mon avis, ça n'impactera rien du tout. Garde ça. T'as le choc ? Oui. Parti ! Il est de rager, il y a des gâches. Il m'en regarde le balané, il est de rache. À l'angle de ma... Vous pouvez me déposer devant la mairie. À l'angle de la mairie, c'est parti. Quoi ? Mais c'est juste là. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Ah, pardon. Je ne sais pas où ils me font arrêter. Ah ah. D'accord, ils sont indiqués sur la carte, les flics. À pied et en véhicule. Bon, ben merci, hein. Je vous en prie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, merde. Vous avez une sale gueule. Eh ben, je passe depuis 5 heures. Et vous, c'est pas votre excuse ? Je picole. Ça m'étonne pas. Bon, on va où ? Eh, l'Italie, l'Italie, 21ème rue. Bon, je dis pas aux flics que vous puyez l'alcool, et vous, vous leur dites pas pour les excès de vitesse. On fait comme ça ? Marché conclu. Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui ? Eh, un peu. Mais on n'en a jamais assez. Les gens ont plus de frics pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis saoul et que je suis faible. Les flics voient des poivreaux tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie est rongée par la corruption. C'est ça. On y est presque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. C'est mon cousin, un stand de café pas très loin. Dites lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord ? C'est magnifique, les... les reflets. Salut mon pote, tu te souviens de moi ? Mon taxi ! Monsieur Morello n'est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris des délectifs de sa lierie ? Maintenant, je vais te voir te dérouiller pour ne pas t'oublier qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu ne tricoteras plus des guiboles comme avant ? Allez, maintenant, il faut courir jusqu'au barcelerie. Oh putain. Je suis à fond là. Tout, 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 tout. Bonne affaire. Approchez, approchez. Il dit qu'on se retrouvera au 3er. Merde. Vite, vite, vite. M'attends un peu ça. Ça va, petit ? Dino, Lu, vous venez voir le Don ? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là. C'est tout. Ah ouais ? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous n'allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. Tout va bien, ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Saliri ? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Oh, Franck. Voilà, on a fini le chapitre fuyard. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie. Allez, à plus. C'est parti. C'est parti.